Quel plaisir de retrouver Serge Carpentier, qui fait partie du patrimoine de Pekini, on peut le dire. Ça fait déjà quelques années, oui. Qu'est-ce que vous venez ici ? Il y a certainement plus de 10 ans, 15 ans peut-être. Il y a une quinzaine d'années. Alors on vous voit le 14 juillet. Le 14 juillet. Et on vous voit le repas des aînés, puis dans d'autres circonstances. Le repas des aînés, le réveillon et ainsi de suite. Je fais même la Saint-Valentin aussi. La croix se prépare différemment. Oui, voilà. C'est une sorte de combat, j'allais dire. Disons qu'on fait notre programme en fonction de la clientèle. Est-ce que le public est le même le 14 juillet qu'aujourd'hui, par exemple ? Pas du tout. Il y a un tout. C'est varié. Au repas des aînés, bien sûr, c'est des personnes recrétées. Pas du gentil pour moi. Non, non, mais moi aussi, j'y suis. Et le 14 juillet, il y a un peu de tout, il y a des jeunes, il y a des personnes. Donc on adapte son programme. Voilà. À la soirée qu'on doit faire, ou l'après-midi, ou le repas, ou ainsi de suite. Ah, dites-moi Serge, à combien de temps que vous faites de l'accordéon ? De l'accordéon, j'ai commencé à l'âge de 9 ans. 9 ans ? À 11 ans, je faisais mon premier concours. C'était où ? C'était à Grille, avec Jacques Pudon. Et Michel, bien sûr, qui avait mon âge, parce qu'on est d'âge. Et puis après, j'ai eu la chance d'avoir mon professeur, qui avait un grand orchestre, et de rentrer dans l'orchestre. Alors j'étais en simultané accordéoniste et batteur. J'étais beaucoup batteur à l'époque. Mais c'était autre chose. J'étais coiffeur, en plus. Coiffeur ? La coiffure, plus les balles, le huit calique. Je faisais le travail la semaine, je coupais les cheveux. Des scènes bien chargées. À l'époque, on n'arrêtait pratiquement pas. Le samedi soir, j'allais jouer, après avoir tenu mon salon de coiffure la journée. C'est vrai que les années 70, on a été marqués par des balles toutes les semaines. Les années 70, c'était fabuleux. C'était formidable. On tournait avec des musiciens, on était à 8 sur scène. C'est vrai ? Ah oui, avec les frères La Haine. La fin, on était huit. Huit, c'était carrément, il peut dire, tu comprends ? Ah, carrément. Carrément. C'était le grand orchestre et le monde. À cette époque-là, on arrivait à faire plus de mille personnes dans les balles. C'était formidable. Je me demande aussi une époque malheureusement, un truc extraordinaire. Aujourd'hui, l'accordéon, comment il se porte-t-il ? Ça va. Moi, je me suis aperçu agréablement qu'il y avait beaucoup de jeunes qui jouaient de l'accordéon. Qui jouaient l'accordéon ? Des noiselles, des jeunes hommes et de tout. La relève est assurée, disons, à l'accordéon, quand même. Déjà avec l'émission de Michel Prouveau sur Ouéon, sur un air d'accordéon. Donc lui, il met en route plein de personnes. On peut dire que c'est un petit peu le successeur de Verschuren, toutes proportions gardées, quand même. Bah, c'est... Oui. Michel Prouveau, oui. Oui, c'est le successeur d'André Verschuren. Oui, c'était notre idole. Moi, je l'aimais beaucoup parce que j'ai copié sur lui pour apprendre l'accordéon un petit peu. Donc, vos relations sont bonnes ? Ah, très bonnes. D'ailleurs, il est venu à plus tenir à la fête des Géraliums. Ah oui, c'est un ami, Michel Prouveau. Je vais chez lui, on se téléphone, j'achète des bandes-ceaux chez lui et tout. Il me demande souvent pour faire des galas et des animations, vous voyez. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes que vous parrainez un petit peu ? Pas forcément, pas trop de temps. Mais, par exemple, moi, je suis un accordéoniste, s'il y a un jeune qui monte sur scène, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas ? Je le fais monter. Ça arrive ? Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. J'ai eu des jeunes qui sont... Mais ils vous prévenaient d'avant ? Non, des fois, ils arrivent dans le balle avec leurs parents et puis je leur dis, si tu sais jouer de l'accordéon, des fois, je prête mon accordéon, ils sont prétents. Des fois, ils l'ont avec eux. Alors, je les fais jouer un morceau ou deux et ils sont très heureux, bien sûr. Votre programme est chargé, là, du ski, la fin de l'année et puis après, de l'année ? Oui, là, pour la fin de l'année, pas mal de repas dans le sang. Oui. De repas dans le sang, réveillons et... Vous seriez le réveil, le 31 décembre, ici, à Pékinis ? Oui, je serai ici le 31 décembre avec le Michel et Richard, les petits chanteurs. Oui, oui. Et 2024, ça se présente très bien, déjà. Ça t'est bien. Oui, oui. Il y a déjà pas mal de dates. C'est souvent des dates qui se reproduisent l'année d'après. Bien sûr. Donc, je n'ai déjà mes dates pour Pékinis. Donc, c'est à 13 juillet, à Pékinis. Voilà, à 13 juillet, à Pékinis. Là, Saint-Valentin, j'ai tout ça, déjà, d'arriver. Plus les autres balles que les gens me prennent un an d'avance. Alors, vous n'avez plus 7 ou 8 personnes avec vous ? Non. Vous restez un chanteur ? Des fois, je travaille avec une chanteuse, des fois avec un chanteur et des fois seule. Maintenant, on a tellement de matériel qui sont adaptés pour pouvoir jouer. C'est pas facile, parce qu'il n'y a aucun répit, aucune nuit de repos. Ah, il n'y a rien ? Quand je fais des repas dansant ou des tés dansant tout seul, là, c'est non-stop, carrément. Je suppose qu'à la fin du spectacle, vous êtes fatigué. Un peu lavé, oui. Un petit peu fatigué, oui. Un peu comme un boxeur qui a fait un clouard. Voilà, un petit peu, parce que j'ai passé l'âge, je ne suis plus très jeune, disons. Je tiens encore beaucoup. Mais j'ai plus 20 ans, moins 30 ans, malheureusement. Mais ça va, j'aime ce que je fais, alors donc c'est moins dur. C'est moins fatigué. L'accordéon que vous avez, là, c'est le même que celui que vous aviez à 40 ou 50 ans ? Non, 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 c'est un autre. Il y a eu des progrès ? J'ai 4 accordéons. 4 accordéons, oui, oui, j'en ai 4. 4. Et vous vous en servez à l'intérieur du monde ? C'est bon, c'est celui-là, parce qu'il y a un micro adapté dessus. Ah, d'accord. Mais je peux jouer avec les autres aussi, hein. Mais il y en a, les autres, ils sont un peu plus lourds. Alors, j'évite de jouer avec, c'est trop fatigant. J'en joue avec celui-là. C'est un peu plus léger, ça fait quand même 8 kilos. 8 kilos ? Ah oui, il y a 8 kilos. 8 kilos, après, il y a des accordéons de 12 kilos. Ah, c'est plus lourd, 12 kilos. J'en ai un, 12 kilos, mais celui-là, je joue une demi-heure avec. Ah, je m'en douce. Et après, on prend le plus léger. Est-ce que vous avez toujours le même enthousiasme qu'à l'au début ? Oui. Oui ? C'est une passion, l'accordéon ? Une passion, oui. Moi, j'ai toujours eu la passion. Et j'ai eu la chance de rencontrer des hautes pointures, des pointures de l'accordéon, de la chanson et tout. Alors, ça m'a aidé, ça m'a aidé beaucoup. C'est bien, ça. Devoir un accordéoniste aussi passionné que vous. Ah oui, oui. Moi, j'ai été élevé là-dedans parce que j'avais mon professeur qui m'a tenu à 9 ans. C'était des gens qui faisaient les marchés plus les balles. En plus ? Et je faisais les marchés avec eux. Puis un jour, j'ai eu l'idée d'aller les voir aux balles. Parce qu'on avait un club d'accordéon. On était une quarantaine d'accordéonistes. On faisait des concerts à 40 accordéonistes. 40 ? Et une fois, j'ai voulu aller voir mon professeur au balle, sur scène carrément, avec les balles. Et il m'a passé une chemise à l'époque. J'ai joué du tambourin, puis je suis arrivé comme ça dans l'orchestre et j'ai monté, j'ai monté, j'ai monté. Dites-moi si. Quand je suis arrivé là. Vous êtes toujours accordéonistes, mais vous n'êtes plus coiffeur. Plus coiffeur. J'ai arrêté la coiffure parce que les deux, ça aurait pas... Parce que je fais des balles en semaine aussi, donc ça serait trop dur. Donc merci, on vous avait déjà interrogé. Tout le plaisir était pour moi, parce que déjà c'est un plaisir de me rejoindre. Bien sûr. Et puis bon, partout, c'est toujours un plaisir. Et puis ce qu'on peut faire, c'est donner rendez-vous dans 3-4 ans, avec le même enthousiasme. Et aucun problème, je souhaite tout mon cœur d'être encore là et tout le monde. Merci Serge. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.